Le ministre provincial de l'Intérieur, Diedoné Kassaka, en complicité avec le service de sécurité, ont intercepté un important lot des tracts Polo, Kaliko, où on pouvait lire, je cite, « La population du Tanganyika a dit non au retour de Julien Gungwa comme gouverneur des provinces. Ce coup de filet a été réalisé dans la nuit du mardi 11 juillet au mercredi 12 juillet de l'année en cours, précisément au bloc d'Ave, non loin de l'école Nehema. Trois personnes se trouvant à bord de ces deux véhicules ont été acheminées à l'auditorat militaire ainsi que leurs véhicules contenant ces éléments de preuve au lendemain matin. Ces présumés hors la loi ont été présentés devant la presse par le ministre provincial de l'Intérieur ainsi que le maire de la ville de Kalemi. Diedoné Kassaka révèle ici la chronologie de l'arrestation de ces présumés hors la loi. J'ai été informé de ce mouvement depuis il y a une semaine, où j'ai infiltré les gens à tous les niveaux. J'ai été informé hier soir que la machine est déjà là et le moulin a déjà fait son travail. Je dis bien le moulin, cela veut dire l'imprimerie et tout qu'on sort. C'est cette nuit que tout sera fait en termes de distribution, en termes d'affichage et qu'on sort. Alors à l'heure même que j'ai été informé, j'ai aussi activé les batteries qui ont fait à ce que je puisse tomber à tous ces gens qui étaient cités, que j'avais dans mon agenda, entre autres. Le RP de la FEC qui est devant moi ici, parce qu'au moins lui j'avais son nom 3-4 jours avant. Et toute la soirée nous l'avons filé jusqu'à ce que nous sommes tombés sur lui, où il a affiché ces histoires que vous voyez devant nous ici. Le messire qui est là, c'est lui le patron de l'imprimerie. Il a une imprimerie dans la maison où il fabrique des choses pareilles, dans le quartier FITSAF, côté OIA avant Camaray. Ou aussi, vous le voyez, voilà pourquoi j'ai voulu demander au maire de la ville qu'il puisse s'en occuper de ces gens. Et aussi à la justice de nous aider. Parce que lorsque l'autorité provinciale est bafouée, négligée, ou elle est réhabilitée par la haute cour de la République, c'est comme si on sabote les chefs de l'État qui a installé cette cour. Il a par la même occasion mis en garde la jeunesse qui critique violemment les autorités sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi se tirer entre nous ? S'il y a un problème, on peut s'asseoir, on peut discuter, on trouve la solution. Voilà pourquoi j'exhorte tous les jeunes que dès maintenant, j'active mes batteries, afin que je puisse finir avec elles. Et même ceux qui sont actifs dans les réseaux sociaux, en mal contre les autorités, je vais m'en occuper d'elles. Je demande à mes amis, aux jeunes, aux jeunes que je connais, il y a des connaissances, à qui parfois nous blaguons avec elles, je leur donne une dernière mise en garde. Parce que nous devons faire respecter la loi. Nous devons faire respecter les services de sécurité qui veillent les jours de nous, pour maintenir l'ordre public. Voilà pourquoi je demande au maire de la ville de faire bien le travail, afin que la ville soit sécurisée, la ville soit calmée. Nous préparons l'arrivée du chef de l'État à travers la conférence de gouverneur. Comment est-ce qu'on peut préparer la conférence de gouverneur dans une quietude pareille ? Dès son côté, le maire de la ville de Calémy rassure qu'il peut s'ouvrir les instigateurs jusqu'à leur dernier retranchement et dit avoir étouffé dans l'œuf la ville morte initiée par le membre de la société civile. Alors, depuis hier, nous étions informés que c'est cette nuit-là qu'ils devaient sortir pour faire ces affiches et qu'aujourd'hui matin, ils avaient proclamé une ville morte dans la ville. Nous nous sommes attélés à cela et voilà qu'on est tombés sur eux, parce que le service de sécurité ne blague pas. Ceci prouve à suffisance que la sécurité fait son travail dans la ville. Voilà ces polos. Ce sont ces polos qui ont été déjà préparés pour qu'aujourd'hui, les jeunes gens portent cela en signe de sabotage par rapport à la mesure prise par la Cour constitutionnelle. La loi reste la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes au regret de constater que même un membre de FEC se mêle de ces bêtises. Alors, il doit servir d'exemple aux autres. La justice doit faire son travail pour que les autres sachent qu'on ne joue pas avec l'État. L'État existe dans cette ville. L'État existe dans cette ville. Nous devons châtier sérieusement, sévèrement, pour que les autres ne reviennent plus à de telles bêtises. Alors, la société civile doit connaître qu'elle est là pour nous soutenir et pas pour soutenir les bêtises. Nous avons étouffé la ville morte. C'est pour montrer que l'État reste l'État. Nous avons étouffé cette ville morte. La ville est là, est active, tout le monde travaille. Nous sommes là pour maintenir l'ordre public. Nous tenons à ce que le chef de l'État vienne ici chez nous à l'occasion de la conférence des gouverneurs. Mais voilà que ces gens, je ne sais pas de quelles intentions ils sont animés, ils veulent brandir des tels caligots pour dire qu'il y a une sécurité à quelle émise, afin que le président ne puisse pas venir. Nous allons les combattre jusqu'à leur dernier étrangement. Nous ferons de notre mieux pour que le président arrive ici. Ce que la loi aura arrêté, c'est-à-dire la cour constitutionnelle, c'est ce qui doit se passer. Personne n'est au-dessus de la loi. Cette scène augure l'un demi-trouffée de pression sur la liberté d'expression en province. Elle est dans la vie sire, c'est-à-dire la couronie qu'il y a de la voiture.